Ça s'est concrétisé en l'espace de trois jours où mon agent m'a fait part que Troyes souhaitait m'avoir parmi eux. Après, c'était compliqué dans le sens où il y avait différentes choses à régler entre clubs. Après, je n'avais pas eu de nouvelles jusqu'à le vendredi. Le vendredi matin, mon agent m'a dit que Troyes va pousser sur le dossier. Je lui ai dit de me prévenir avant 14h parce que je devais partir en dépassement pour Metz. Ça a été fait. Après, en l'espace d'une heure, papiers signés, je me suis retrouvé dans ce club. Je pense que pour moi, c'était le moment de laisser place au nouveau et d'avoir un nouveau challenge dans un club qui me voulait déjà depuis l'année dernière, mais qui ne savait pas pu se faire. et quand vous avez un coach qui vous connaît déjà depuis X années, qui sait vos qualités, vos défauts et qui sait qu'est-ce qu'il peut vous apporter, ça vous pousse à venir au club. Je suis venu dans un très bon club. Il ne faut pas regarder le classement actuel parce qu'on sait tous de quoi les stacks sont capables, surtout avec la qualité du groupe qu'il y a. Moi, je ne m'en fais pas. J'ai fait mon premier entraînement aujourd'hui et j'ai vu la qualité du groupe. Donc, je pense que c'est un mauvais début, mais c'est à nous de nous ressaisir pour bien remonter. La pression, je dirais, ce n'est pas le club où vous êtes ou les supporters. C'est soit nous-mêmes qui nous mettons la pression haute, mais après, il n'y a pas de pression à avoir. On fait un métier qui est magnifique, et le football, donc ce n'est pas une pression. Moi, personnellement, c'est que je fais du foot, c'est que du plaisir. Que du plaisir quand on sait comment la vie, elle est dure aujourd'hui. Donc, je ne mets pas de pression particulière. C'est juste venir aider ma bande de potes et remonter et montrer que les stacks n'ont pas sa place. Je suis quand même ambitieux, donc je vais aller déjà maintenant plus loin avec les stacks. Après, je ne m'arrête pas à ces trois années de contrat. Donc, je vais faire ce que je sais faire et m'améliorer avec un nouveau coach. En plus, il me connaît très bien et qui va m'apprendre aussi une nouvelle philosophie. Donc, ce sera à moi de m'adapter et montrer ce que je sais faire. Et après, si je peux aller plus haut, je le ferai. Et si je peux aller plus haut avec les stacks, ce sera encore mieux. Merci.